La fête de Dieu Nous sommes rendus aujourd'hui à la dernière journée des magnifiques fêtes de Dieu, dans son cycle annuel des sept fêtes. Le dernier grand jour, qui a tellement de signification. Je n'entrerai pas dans les détails, mais le dernier grand jour, c'est immédiatement après le premier millénaire du règne du Christ sur la terre. Et c'est après ce premier mille ans du règne millénaire du Christ sur la terre que Dieu va ramener à la vie physique tous les êtres humains de l'histoire de l'humanité, à partir d'Adam jusqu'au retour de Christ. Alors ça, c'est un jour vraiment extraordinaire. Ces gens-là seront ramenés à la vie et ils vont avoir la même occasion que vous et moi d'être appelés à ce moment-là par Dieu, de recevoir la possibilité de comprendre ces lois et d'en vivre, et d'avoir à leur tour la possibilité d'être baptisés, de voir leur faute passer, d'être éliminés, et de démontrer à Dieu, dans la vie physique, pour un temps, qu'ils veulent lui appartenir, comme nous, on fait maintenant. Alors c'est un jour vraiment extraordinaire. Moi, chaque année, ça me touche énormément. Parce que, écoutez, comme aujourd'hui, au début du 100 ans qui sera accordé à tous les êtres humains qui vont être amenés en vie à ce moment-là, au début de ce 100 ans-là, moi je vais retrouver mon père, ma mère, mes ancêtres, les enfants que j'ai perdus, et tous ceux que j'ai aimés, mais qui sont morts. Ils vont revenir à la vie physique, et je vais pouvoir les prendre dans mes bras, leur expliquer l'histoire du monde, et les aider à cheminer ensuite. Comprenez-vous pourquoi ce jour-là est si merveilleux? Je vais pouvoir retrouver mon père, ma mère, et les autres. Comme vous, vous allez faire la même chose. Et il y a une membre de l'Église de Québec qui, elle, rêve, où elle pourra reprendre sa petite fille de Satan dans ses bras. Alors qu'elle a été tuée dans un accident d'automobile devant la maison lorsqu'elle était toute petite. Elle pense à elle beaucoup, et elle sait que, comme aujourd'hui, elle va la revoir, et elle va pouvoir continuer son éducation et l'aider. Comprenez-vous pourquoi ce jour-là est tellement émouvant et tellement important? Dans le fond, c'est la fête des retrouvailles de tous nos êtres chers qu'on a perdus. Puis, en même temps, ça va être la possibilité pour nous de connaître les ancêtres de nos familles respectives que nous n'avons jamais connues. Ça, c'est formidable. Le titre de mon message aujourd'hui, en ce jour spécial, « Un projet de famille ». Et Dieu a un projet de famille extraordinaire. Moi, j'en avais un projet de famille. Je l'ai réalisé, et il continue de se réaliser. Parce qu'un jour, alors que j'étais étudiant à l'Université de Sherbrooke, en même temps que mon épouse, qui étudiait là aussi, on s'est rencontrés, entre guillemets par hasard, à un petit café-bistro qu'il y avait sur le campus. Et là, on s'est connus. Et heureusement, elle n'avait pas de montre. Alors, elle s'est fiée aux premiers venus. Dans le fond, elle a fait comme Ève. Mais Ève n'avait pas le choix. Il y en avait seulement un, dans son cas. Elle s'est fiée aux premiers venus, et c'était Adam. Mais dans mon cas, c'était moi. J'étais gagnant. Elle m'a demandé l'heure. Tout a commencé comme ça. Et ceux qui connaissent mon épouse, vous savez, elle ne s'est jamais achetée de montre par la suite. Et moi, ça me touche, parce que ça veut dire je tiens à toi. Et ces choses-là, entre nous, sont formidables. En tout cas, je reviens à ça. C'est que, en plus que c'était une femme jolie, il y a un critère qui m'a frappé beaucoup. Elle désirait avoir une famille. Des enfants. Et moi aussi. J'étais un gars de famille. Et elle aussi. Alors, on a fait un projet. Et maintenant, notre projet est réalisé. Il continue à se réaliser. Nous avons des enfants. Et des petits-enfants. On a quatre petits-enfants maintenant. Deux petits grands Arsenault. Paul et Antoine Arsenault. Les enfants de Marc Arsenault, qui est un ministre dans l'Église. Et de ma fille Annie, qui sont dans l'ouest du Canada. Et il y a mon fils Jérôme, qui a une petite fille de trois ans. Et Dieu nous a bénis durant la fête. Parce qu'il a eu un fils. Qu'on verra quand on retournera chez nous. Et ce sera le premier qui va porter le nom de Brochu. Parce que lui, c'est le fils de Jérôme. Brochu, mon fils. Alors, voyez-vous les bénédictions extraordinaires. On avait un projet de famille, mon épouse et moi. On est en train de le réaliser. Et c'est tellement formidable. Mais Dieu avait un projet de famille aussi. Vous en faites partie. Et tous les êtres humains, dans l'esprit de Dieu, ils veulent qu'ils en fassent partie. Mais en leur temps. Dieu a un projet de famille qui consiste à amener les êtres humains, d'abord physiques, poussières, à devenir des êtres divins. Ces enfants, de même nature que lui, entièrement spirituels, est à ce moment-là, est devenu immortel. Et considérant l'ensemble des êtres humains qui ont vécu dans l'histoire et qui vont vivre, Dieu le fait étape par étape. Et il n'oublie personne. Dieu est un Dieu juste. Pour l'instant, Dieu appelle simplement quelques individus que la Bible appelle le petit troupeau. Et nous sommes un petit troupeau, le troupeau de Dieu. Alors Dieu appelle maintenant un tout petit troupeau. Et on sait qu'à partir du moment où le Christ va revenir sur la terre, là Dieu va appeler à comprendre la vérité tous les survivants de la Troisième Guerre mondiale, ceux qui auront survécu à la grande détresse qui est sur le point de commencer. Ce sera leur occasion d'être appelés à faire partie de sa famille. Et comme j'ai mentionné tantôt, après le premier mille ans du règne du Christ, Dieu va ressusciter tous les êtres humains qui ont vécu depuis Adam et Ève et à ce moment-là, ce sera leur chance, leur première occasion de comprendre la vérité. Parce que dans son plan, Dieu ne les a pas appelés encore. Comme Dieu n'appelle pas l'ensemble de la société actuellement. Dieu procède par étapes dans le temps. Alors Dieu est en train de se faire une famille. Disons, dans ses termes, Dieu se reproduit. Je sais que c'est une vérité qui est énorme, mais c'est le fondement du plan de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle père? Parce qu'il est un père. Et il est un père de famille. Et ceux qui l'appellent, à mesure qu'ils les appellent, c'est pour qu'ils deviennent membres de sa famille, ses fils et ses filles. C'est une compréhension que le monde n'a pas. Seule, à ma connaissance, seule l'Église du Dieu vivant a cette compréhension-là, qui a été donnée à M. Herbert W. Armstrong. Et quand M. Armstrong a commencé à découvrir cette dimension-là du plan de Dieu, il a travaillé très fort parce que ça le dépassait et il voulait absolument être sûr d'avoir bien compris. Vous savez ce qu'il a fait? Il a demandé au Dr Meredith, il a demandé au Dr Hay et aux autres évangélistes autour de lui de lui prouver qu'il avait tort. pour être certain qu'il y aurait d'autres individus à partir des écrits bibliques qui feraient la démonstration s'il avait réellement compris l'ampleur du plan de Dieu qui est de se reproduire, d'avoir une famille à partir d'êtres humains qu'il a l'intention de transformer en être divin parce que Dieu est Dieu. C'est une compréhension profonde des Écritures. Dieu est en train de se reproduire. Dieu est en train de se créer une famille. Allez dans Genèse chapitre 1 s'il vous plaît. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Dieu l'a déclaré son plan dès le début des Écritures. Dans Genèse 1 et le verset 26. Tout est compris là. Une fois qu'on saisit le plan de Dieu, c'était déjà compris dans la déclaration que Dieu fait ici. Verset 26. Puis Dieu dit faisons l'homme à notre image. Le faisons ici c'est au pluriel. Donc c'était les deux êtres divins qui existaient à ce moment-là. Les deux êtres divins à ce moment-là existaient en pleine harmonie. Ils ont établi un plan de créer des êtres humains en vue de les amener dans la famille de Dieu. Ils ont dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et au début quand nous naissons en tant qu'êtres humains physiques, nous ne sommes pas totalement comme Dieu. Nous sommes poussières. Et c'est pour ça qu'il doit y avoir une transformation complète de ce que nous sommes pour devenir des êtres divins, des êtres totalement spirituels. Le plan c'est d'amener les humains physiques au niveau spirituel d'existence. Le niveau d'existence de Dieu par une naissance, une naissance d'esprit. c'est ça la nouvelle naissance. C'est une transformation totale d'un être humain qui a choisi de se soumettre totalement à Dieu et à qui Dieu va donner l'immortalité, va donner la vie éternelle. Et de ce groupe-là, Dieu est le Père. C'est sa famille. Parce que le Christ avait accepté de se dépouiller de sa divinité, de sa gloire, de ses pouvoirs, pour devenir totalement un être humain dans la chair humaine. Et le jour où il a été ressuscité, redevenant un être totalement spirituel par la puissance de Dieu, il est né de nouveau en tant qu'être totalement spirituel. Il a été le premier à expérimenter la nouvelle naissance. Voyez-vous, pour le moment, la famille divine ne se compose que de deux membres. Seulement le Père et son Fils. Mais c'est une famille. Mais c'est limité. Nous sommes des enfants potentiels. Si nous persévérons jusqu'à la fin et que nous soyons transformés par la suite. Mais pour le moment, il y a juste le Dieu suprême devenu Père et son porte-parole devenu son Fils né du Père par la résurrection. Et c'est fascinant de voir comment dans la Bible c'est très clairement indiqué à plusieurs endroits. Allez dans Colossiens chapitre 1 s'il vous plaît. Colossiens chapitre 1. Nous allons lire le verset 15. Et vous allez voir à quel point c'est clair. Colossiens 1 verset 15. Le Fils donc Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Il est redevenu être divin et il est l'image de son Père parce qu'aussi il représente son caractère parfait totalement. Alors, il est l'image du Dieu invisible. Et regardez après ce qu'il dit. Il est le premier né né de toute la création. Le Christ est le premier né de toute la création. Il n'est pas le premier né de la création physique. C'est lui qui a fait la création physique, qui a donné la vie à Adam et Ève, qui a créé l'univers physique. la Bible dit que le Christ a créé toute chose et que Dieu lui a donné de créer toute chose et que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Alors, la Bible dit ici qu'il est le premier né de toute la création. Ce n'est pas la création physique dont il est question ici. Il est le premier né de la création spirituelle de la famille de Dieu. Fantastique! Il est le premier né de cette famille-là. On l'appelle notre grand frère aussi parce que nous, on s'en vient là. On veut faire partie de cette famille-là. Verset 18, on parle encore du Christ. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement Alpha et Omega. Et regardez après. Il est le premier né d'entre les morts. Comprenez-vous pourquoi on peut dire en se basant sur la Bible que la nouvelle naissance c'est de naître d'entre les morts, de sortir de la mort pour entrer dans une vie totalement spirituelle en tant qu'être transformé complètement en esprit. C'est pour ça que c'est écrit clairement ici qu'il est le premier né d'entre les morts. Aller à 1 Corinthien 15 maintenant. 1 Corinthien chapitre 15 s'il vous plaît. 1 Corinthien chapitre 15 on parle ici du passage d'une vie physique à une vie totalement spirituelle. Et c'est le même processus que tous les êtres humains appelés vont devoir suivre. C'est le même cheminement. 1 Corinthien 15 versets 42 à 44 Et ici il explique qu'est-ce que c'est la résurrection à l'immortalité à la vie éternelle pour un être humain fait de chair comme vous et moi actuellement. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Ici il ne parle pas juste d'une résurrection des morts de quelqu'un qui est ramené en vie en tant qu'être humain physique. Il parle de la résurrection des morts qui vont devenir êtres spirituels. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible. Vous et moi nous sommes biodégradables. On est corruptible. Quand on meurt on se décompose. C'est ça qu'il est en train d'expliquer. Il dit le corps est semé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Pourquoi? Parce qu'au moment où Dieu le transforme en être spirituel il n'a plus son corps physique. Il pourra le reprendre pour servir les êtres humains comme le Christ a repris dans certaines occasions son corps physique. Lorsqu'il a été ressuscité vous vous rappelez à un certain moment donné il est apparu à ses disciples qui étaient dans une salle et il a passé à travers du mur littéralement parce qu'il était un être spirituel mais après ils ont eu peur et après il leur a dit est-ce que vous avez quelque chose à manger et là il a mangé avec eux il avait repris un corps physique ce que nous pourrons faire au début du millénaire pour aider les êtres humains physiques. Ok? Mais je reviens maintenant au passage le corps est semé corruptible il ressuscite incorruptible il est semé méprisable il ressuscite glorieux il est semé infirme il ressuscite plein de force oui parce qu'on aura la puissance de Dieu en nous encore beaucoup plus verset 44 il est semé corps naturel ou mortel il ressuscite corps spirituel s'il y a un corps naturel physique il y a aussi un corps spirituel c'est une énorme vérité mais tellement tellement encourageante et regardez le verset 49 juste un peu plus loin et de même que nous avons porté l'image du terrestre vous et moi nous portons une image faite de terre de poussière de même que nous avons porté l'image du terrestre nous porterons quand nous serons changés si nous sommes fidèles nous porterons aussi l'image du céleste l'image du père nous serons comme lui et nous serons comme le Christ être spirituel être divin spirituel le Christ déclare dans Apocalypse 1 dans Apocalypse 1 et le verset 18 le Christ déclare ceci je suis le premier et le dernier et le vivant il insiste là-dessus j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles et regardez ce qu'il dit après je tiens les clés de la mort et du séjour des morts je tiens la clé de la mort et du séjour des morts et c'est lui qui va décréter la résurrection à chaque groupe dans le temps c'est le Christ qui va décréter ça le Dieu de vie à qui Dieu a confié toute la responsabilité de la création et qui la porte sur ses épaules il a même donné sa vie pour nous alors voyez-vous le petit troupeau actuel les appelés qui restent fidèles malgré les difficultés malgré les combats difficiles ils sont destinés à devenir comme le plus vieux de la famille dans les familles le plus vieux c'est important et dans notre famille dans la famille divine le plus vieux c'est important aussi alors on est appelé à devenir comme notre grand frère Romain 8 Romain 8 verset 29 c'est encore décrit ici le cheminement que nous faisons maintenant que ceux dans le millénium vont faire et que les autres feront au moment de la résurrection de tous les êtres humains qui ont vécu verset 29 Romain 8 car ceux qu'il a connu d'avance qui sont ceux qu'il a connu d'avance ça fait drôle c'est ceux qu'il a appelé ceux qui sont les premiers à être appelés vous et moi nous avons été connus avant les autres par Dieu dans le sens qu'il nous a appelés avant les autres il va appeler les autres un peu plus tard car ceux qu'il a connus d'avance il les a aussi prédestinés à quoi? à être semblables à l'image de son fils on va devenir comme notre grand frère si nous sommes fidèles afin que son fils soit le premier né de beaucoup de frères voyez-vous pourquoi on parle tant de famille dans la Bible? parce que Dieu est un Dieu de famille et verset 30 et ceux qu'il a prédestinés il les a aussi appelés comme vous êtes appelés maintenant comme Dieu va appeler tous les êtres humains survivants de la troisième guerre mondiale par après il les a aussi appelés et ceux qu'il a appelés il les a aussi justifiés c'est-à-dire laver de leur faute quand ils se sont repentis et qu'ils sont passés par les eaux du baptême nous étions injustes avant Dieu a lavé nos fautes par le sang du Christ dans les eaux du baptême et nous sommes devenus justes à ses yeux nous avons été justifiés et après ça Dieu donne une image de ce que vous et moi serons si nous persévérons il dit et ceux qu'il a justifiés il les a aussi glorifiés il leur a donné la gloire vous ne l'avez pas encore moi non plus mais on l'aura au moment où Dieu va nous transformer d'être physique en être spirituel tout comme il a fait pour le plus vieux de la famille pour Jésus-Christ on voit ça très bien dans 1 Jean chapitre 3 1 Jean chapitre 3 s'il vous plaît et on va lire le verset 2 ça décrit la même réalité que je vous dis bien aimé nous sommes maintenant enfants de Dieu vous et moi ceux qui ont reçu l'esprit de Dieu après avoir été baptisés nous sommes des enfants de Dieu engendrés pourquoi? parce que nous avons son esprit en nous sa semence spirituelle et c'est pour ça que j'en dis ici bien aimé nous sommes maintenant enfants de Dieu par contre on va plus loin et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté pourquoi? parce que nous ne sommes pas encore glorieux nous n'avons pas reçu la gloire des vainqueurs les vainqueurs recevront cette gloire de ressembler parfaitement au Christ c'est très clair bien aimé nous sommes maintenant enfants de Dieu mais nous sommes encore charmeux physiques et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté mais nous savons que lorsqu'il paraîtra au moment où le Christ va revenir là nous serons transformés nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est vous et moi aujourd'hui on ne peut pas voir le Christ dans sa gloire actuellement lui est glorieux nous sommes encore dans la chair mais le jour où il paraîtra et où vous et moi serons transformés nous serons capables de le voir dans son état glorieux parce que nous serons aussi glorieux on va partager ces choses là avec lui vous irez voir dans Colossien 3 le verset 4 ça le décrit très clairement Colossien 3 verset 4 quand Christ votre vie et j'ajoute ceci quand le Christ votre vie éternelle paraîtra donc à son retour alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire vous serez aussi glorieux que lui vous serez son petit frère vous serez sa petite soeur née dans la famille de Dieu Daniel 12 s'il vous plaît allez dans Daniel chapitre 12 le plan de Dieu existe depuis longtemps et Dieu l'a révélé à ses prophètes formidable Daniel 12 verset 2 on parle de la résurrection plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront on parle de résurrection les uns pour la vie éternelle pour être changé d'être mortel en être immortel et les autres pour l'opprobre ou la honte éternelle c'est-à-dire pour la mort éternelle la destruction dans le cas de ceux qui vont refuser volontairement en toute connaissance de cause l'appel de Dieu voyons maintenant à qui ça s'adresse en particulier et de quelle époque ça parle regardez le verset 1 en ce temps-là se lèvera Michael le grand chef le défenseur des enfants de ton peuple et regardez bien et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque c'est au moment de la grande détresse que ces résurrections-là sont décrites ici en ce temps-là ceux de ton peuple donc ceux qui appartiennent à Dieu qui seront trouvés inscrits dans le livre au moment de notre baptême quand le ministre nous impose les mains et que Dieu place son Saint-Esprit sa semence spirituelle en nous c'est à ce moment-là que notre nom personnel est inscrit dans le livre de vie c'est ça alors il dit à ce temps-là ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés pour recevoir l'immortalité pour recevoir la vie éternelle et après on continue comme on a vu plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront les uns pour la vie éternelle les autres pour la propre éternelle verset 3 ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité pourquoi parce que nous serons devenus immortels à perpétuité verset 4 regardez ce que Dieu a dit à Daniel que ces choses-là ne devaient pas être comprises avant notre époque il dit toi Daniel verset 4 tiens secrète ces paroles tiens secrète ces paroles et scelles le livre jusqu'au temps de la fin nous sommes au temps de la fin comprenez-vous pourquoi Dieu a choisi notre époque pour révéler à M. Armstrong que son projet c'était un projet de famille d'amener les êtres humains à devenir des êtres éternels des êtres spirituels immortels membres de la famille de Dieu Dieu avait dit à Daniel tiens ça secret ça sera compris juste au temps de la fin seulement et Dieu l'a révélé par M. Armstrong à travers M. Armstrong c'est fantastique de voir comment Dieu travaille et Dieu l'a révélé ensuite par Dr. Hay par Dr. Meredith qui ont travaillé sur le sujet et ensuite par les autres serviteurs de Dieu Jean chapitre 5 Évangile de Jean chapitre 5 nous allons lire à partir du verset 25 en vérité en vérité je vous le dis l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du fils de Dieu je vous ai dit tantôt que c'est à la voix du Christ que les résurrections à la vie éternelle auront lieu même la résurrection à la vie physique au début du cent ans suivant le millénaire il dit où les morts entendront la voix du fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront c'est à dire ceux qui l'ont entendu quand ils ont été appelés et qui se sont appliqués à vivre selon les lois de Dieu ils l'ont entendu et ils vont l'entendre quand ce sera le temps de la résurrection la première résurrection à la vie éternelle car comme le père a la vie en lui-même ainsi il a donné au fils d'avoir la vie en lui-même et il lui a donné au fils à son premier-né le pouvoir de juger parce qu'il est le fils de l'homme il a permis que le Christ passe par toutes les expériences humaines que nous connaissons mais sans jamais pécher verset 28 ne vous étonnez pas de cela car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement fantastique et c'est décrit tout ça si on va plus loin dans 1 Corinthien 15 1 Corinthien 15 on va lire le verset 50 à 53 Paul précise ici qu'en tant qu'être humain physique on ne peut pas hériter l'immortalité il faut que ça nous soit donné il faut être transformé verset 50 ce que je dis frère c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu on ne peut pas hériter le royaume de Dieu tant qu'on n'est pas tant qu'on n'est pas changé et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité 51 voici je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous pourquoi il dit ça? parce qu'au moment du retour de Christ il y aura des gens parmi nous qui seront encore vivants surtout nous ici rendus au temps de la fin il dit voici je vous dis un mystère nous ne mourrons pas tous mais tous nous serons changés d'être physique en être spirituel si nous sommes fidèles en un instant en un clin d'oeil à la dernière trompette la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles les premiers qui ressusciteront on sait que c'est les quelques serviteurs de Dieu au cours de l'histoire Moïse Abraham le roi David M. Armstrong M. Appartient les serviteurs de Dieu qui ont été fidèles au cours de l'histoire ils seront les premiers à être ressuscités et tout de suite après il dit et nous nous serons changés dans le fond si nous sommes là si nous sommes encore vivants ce changement là c'est comme symbolique d'une mort aussi mais ça va se faire en un instant il dit nous serons changés d'être physique en être spirituel verset 53 car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité et ce jour là la famille de Dieu va s'agrandir ce sera le début du millénaire du règne du Christ sur la terre et à ce moment là les survivants de la troisième guerre mondiale de la grande détresse auront l'occasion d'être appelés par Dieu à aller vers le Christ à comprendre la vérité ils auront l'occasion de se repentir de demander pardon de leur faute d'être justifiés de passer par les eaux du baptême et de s'en aller à leur tour vers la vie éternelle parce que pour tous les êtres humains tous les êtres humains sans exception même la mère du Christ étant un être humain a fait la même chose que nous elle a péché elle aussi contrairement à ce que certaines grandes religions prétendent parce que la Bible dit dans Romains 6 verset 23 le salaire du péché c'est la mort dans un autre verset ça dit que tous ont péché tous les êtres humains ont péché mais ici dans Romains 6 verset 23 le salaire du péché pour tous les êtres humains c'est la mort mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle il faut que ça nous soit donné à un moment donné nous ne l'avons pas la vie éternelle il faut que ça nous soit donné nous avons un dépôt de la vie éternelle par la quantité de Saint-Esprit que Dieu nous a donné mais lorsque nous serons transformés nous allons devenir de nature totalement spirituelle comme le Christ nous allons devenir des enfants de Dieu nés de Dieu et dans le millénium ceux qui vont se convertir auront la chance de suivre le même chemin de devenir des enfants nés de Dieu d'être transformés comment ça va se passer exactement je ne peux pas vous le dire mais j'ai l'impression qu'en cours de route quand les gens seront prêts comme quand les gens sont prêts maintenant pour être baptisés nous procédons peut-être que dans le millénaire quand les gens se seront suffisamment repentis qu'ils pourront être changés et naître de nouveau devenir des êtres immortels ça c'est à suivre on verra et ce sera la même chose après le mille ans dans le cent ans qui sera donné à tous les êtres humains qui ont vécu depuis le début de l'histoire et qui seront ramenés à la vie ils auront leur chance à ce moment-là de changer de vie allez dans Jean chapitre 3 c'est très important que je vous explique le principe ici Dieu se prépare une famille allez dans Jean chapitre 3 comme j'ai mentionné Dieu a planifié que les humains acceptant de cesser de pécher pour vivre selon ses lois comme ça aurait dû être depuis le début que ces gens-là naissent un jour dans sa famille en tant qu'être devenu spirituel comme lui ces enfants à part entière enfants de Dieu de même nature comme mes enfants sont de même nature que moi naissent un jour dans sa famille en tant qu'être spirituel de même nature que lui mais ayant développé dans les expériences que nous devons vivre et les épreuves que nous devons traverser ayant développé le caractère du père de la famille et de son plus vieux de notre grand frère Jésus-Christ Dieu se reproduit et ça c'est une réalité tellement enthousiasmante c'est un avenir fabuleux qui nous attend et que nous célébrons Jésus a décrit cette nouvelle naissance du passage d'être physique à être totalement spirituel à être divin quand il a répondu à Nicodème Jean 3 versets 6 à 8 le Christ l'explique très clairement le Christ a dit ce qui est né de la chair est chair moi je suis né de la chair comme vous mes parents étaient des êtres humains physiques et je suis un être humain physique et ce qui est né de l'esprit est esprit donc ce qui est vraiment né du Saint-Esprit devient totalement esprit comme quand on est né de la chair on est totalement chair ben vous il faut que ça soit totalement sur l'autre côté aussi alors le Christ ajoute après ça il dit Nicodème ne t'étonne pas de ce que je te dis il faut que vous naissiez de nouveau il faut que vous naissiez de nouveau mais il ne parlait pas d'une deuxième naissance physique il parlait d'une transformation totale et après ça il a donné une image frappante pour décrire ce que nous allons être une fois transformé en être spirituel ce que nous allons pouvoir faire le Christ dit le vent souffle où il veut tu en entends le bruit mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va le vent on ne le voit pas mais on sent son effet le Christ il dit lorsqu'une personne est née de nouveau elle peut voyager à la vitesse de la lumière et on peut ne pas la voir il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit on pourra voyager à la même vitesse que le Christ peut voyager à travers l'univers fantastique alors voyez-vous la transformation doit être totale cette nouvelle naissance dans la famille divine nous permettra de devenir totalement esprit et à ce moment-là nous aurons reçu la vie éternelle être humain d'abord créé physique de la poussière de la terre deviendra entièrement spirituel une fois complétée cette création spirituelle ce sera fait en deux étapes première étape physique deuxième étape spirituelle c'est quoi l'homme qu'est-ce que l'homme qu'est-ce que l'homme dans les dictionnaires ou dans ce qu'on nous propose on nous dit que c'est un animal raisonnable d'abord il n'est pas raisonnable première chose deuxième chose c'est pas un animal on s'entend ok mais c'est présenté comme ça c'est pas du tout ça l'être humain c'est un être créé à l'image de Dieu on a vu tantôt chaque animal a été créé selon son espèce mais nous avons été créés à l'image à la ressemblance de Dieu même sur l'aspect de départ c'est la même chose mais nous sommes physiques Dieu et spirituels mais Dieu a des mains Dieu a des oreilles Dieu a une bouche on le voit dans les textes il nous a donné la même chose mais sur le plan physique quand nous serons transformés en être spirituel ça sera la même chose mais à un autre niveau d'existence en quoi est-ce que c'est semblable en quoi est-ce que l'homme est semblable à Dieu je vais vous expliquer et que c'est pas le cas pour les animaux les animaux ont simplement reçu un instinct les animaux ont simplement reçu un instinct qui déterminent qui déterminent d'ailleurs l'ensemble de leur comportement mais à l'homme Dieu a donné la capacité de penser l'homme peut faire des mathématiques l'homme peut apprendre les langues ce qu'aucun animal ne peut faire parce que l'animal a l'instinct Dieu a donné à l'homme autre chose parce qu'il le préparait à pouvoir comprendre des choses faire des choix et devenir membre de sa famille Dieu a donné aux humains la capacité de penser de développer des aptitudes en musique en peinture dans les arts divers ce qu'aucun animal ne peut faire capacité de rire d'apprécier les choses vous avez beau donner quelque chose de très bon à un animal de compagnie il va continuer à être ce qu'il est puis il vous enverra pas de carte postale pour vous dire merci ou il fera pas quelque chose de spécial il va simplement manifester un petit peu de joie automatique s'il aime la chose que vous lui donnez tout simplement mais Dieu a donné aux êtres humains la capacité de faire des projets de faire des plans les animaux ne font pas ça les oiseaux font toujours leur nid de la même façon ils ont un instinct vous n'avez jamais vu et vous ne verrez jamais non plus un oiseau une hirondelle par exemple qui dit bon cette année au lieu de faire un nid à un étage je vais faire un nid à quatre étages et je vais nouer les trois autres étages il n'y a jamais un oiseau qui va faire ça absolument pas pourquoi ? parce que c'est un animal il agit par instinct mais nous pouvons faire des projets et les réaliser faire des choix c'est formidable allons plus loin maintenant allez dans 1 Corinthien chapitre 2 on va aller plus loin là-dedans qu'est-ce qui fait cette totale différence entre l'homme et les animaux ? la Bible répond c'est que Dieu met dans le cerveau de chaque être humain un esprit un esprit humain qui est un élément non physique un élément déjà spirituel ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu mais c'est l'esprit dans l'homme et c'est ce qui permet à l'être humain de penser d'apprendre de bâtir des choses de faire des choix 1 Corinthien 2 verset 11 qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui voyez-vous ce que ça dit ici c'est que les êtres humains composés de matière mais ayant un esprit peuvent analyser les choses comprendre la chimie comprendre la physique travailler dans l'univers physique où ils sont d'ailleurs vous irez voir dans Job 32 verset 8 ça confirme il est écrit en réalité dans l'homme c'est l'esprit l'esprit humain pas le Saint-Esprit mais l'esprit humain le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence aux êtres humains ce que les animaux n'ont pas cet esprit dans l'homme cette intelligence humaine permet à l'homme de comprendre le monde qui l'entoure le monde physique qui l'entoure comprendre la chimie la physique la biologie et toute cette compréhension là lui vient par les cinq sens tout simplement il peut construire des voitures des vaisseaux spatiales des gratte-ciels tout ce que vous voulez mais mais ça ne permet pas à l'homme cet esprit dans l'homme élément non physique cet esprit dans l'homme ne permet pas à l'homme de comprendre les choses de nature spirituelle l'homme charnel ne peut pas comprendre les choses de nature spirituelle sans avoir l'esprit de Dieu c'est important qu'on comprenne ça et c'est impossible à l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu qui a simplement l'esprit humain c'est impossible à lui d'entrer vraiment en contact avec Dieu il peut croire que Dieu existe parce qu'il peut déduire qu'il n'y a pas d'effet sans cause et il peut dire l'univers ne peut pas exister par lui-même et être venu de nulle part il a fallu que quelqu'un le crée mais c'est un raisonnement humain basé sur les choses qu'on voit et avec l'esprit dans l'homme qui n'est pas le Saint-Esprit l'être humain ne peut pas naître non plus dans la famille de Dieu ça prend le Saint-Esprit de Dieu l'être humain tel qu'il est au point de départ c'est seulement la première étape de la création spirituelle seulement la première étape et Dieu a mis dans l'homme dans le cerveau de l'homme un élément non physique qui lui permet d'entrer en contact avec Dieu si Dieu donne son Saint-Esprit et là on est sur le même niveau de vision des choses et de compréhension des choses mais au point de départ l'homme est incomplet absolument à ce stade avec seulement son esprit humain sans l'intervention de Dieu l'homme est incapable de connaître le vrai Dieu il est incapable de comprendre et il est incapable d'accepter les choses spirituelles et c'est pour ça quand vous avez commencé à observer le sabbat les gens autour vous trouvaient bizarre et quand vous observez les fêtes comme la fête des tabernacles ou le dernier grand jour les gens se demandent de quoi il s'agit puis ils trouvent que ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens pour eux pourquoi ? parce qu'ils ne peuvent pas comprendre pour l'instant Dieu va leur donner plus tard ils ne peuvent pas comprendre le sens du sabbat et les gens disent simplement bon c'est aboli c'est une ancienne loi ils ne peuvent pas comprendre les fêtes de Dieu et ils ne voient pas que les fêtes de Dieu décrivent chaque étape de son plan juste pour tout le monde et tellement merveilleux les gens sont incapables à ce moment-là d'accepter Dieu même et on le voit ça va plus loin maintenant ils sont incapables d'accepter Dieu ils le rejettent maintenant et ils le méprisent parce que c'est simplement des êtres humains qui sont poussés par l'adversaire d'accord mais qui n'ont pas pour l'instant la compréhension vous savez je pense qu'on va y aller 1 Corinthien 2 1 Corinthien 2 je vais vous montrer quelque chose ici pour vous montrer à quel point les êtres humains ne peuvent pas accepter Dieu est-ce que les chefs religieux de l'époque du Christ lorsqu'il est venu sur la terre est-ce qu'ils l'ont accepté avec joie est-ce qu'ils ont fait sa volonté regardez bien ce qui est écrit ici dans 1 Corinthien 2 et le verset 7 Paul dit nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée il avait dit à Daniel tiens secrète ces choses-là mystérieuse et cachée que Dieu avant les siècles dans son plan avait prédestiné pour notre gloire à nous qui sommes appelés regardez le verset 8 maintenant sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu il ne pouvait pas la connaître il ne pouvait pas la comprendre car s'il l'avait connu il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire et même les chefs juifs de l'époque ont donné leur acquiescement pour que le Christ soit tué verset 9 mais comme il est écrit ce sont des choses que l'œil l'œil humain n'a point vu que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme ça ne peut pas être compris compris ces choses-là à moins que ça nous soit donné des choses que Dieu a préparées regardez bien ça parle de vous des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment et ceux qui aiment Dieu ce sont ceux qui mettent en pratique ces paroles alors il vous donne de comprendre ces choses-là si vous les comprenez c'est parce que Dieu vous les donne et qu'il travaille avec vous et c'est tellement formidable il faut que Dieu nous donne son Saint-Esprit sa puissance pour que nous puissions comprendre les choses de niveau spirituel les choses de nature spirituelle pour que nous soyons aussi capables de changer 1 Corinthiens 2 la dernière partie du verset 11 de même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu voyez-vous sans l'Esprit de Dieu on ne peut pas comprendre les choses de Dieu et c'est toujours tellement réjouissant quand on voit une personne que Dieu appelle et qui commence à réaliser que Dieu est vrai que sa parole est vraie qui commence à réaliser que les lois de Dieu sont importantes qui commence à les mettre en pratique parce que ça nous dit que Dieu est en train de lui révéler bien sûr la personne peut toujours arrêter et se détourner malheureusement Dieu respecte le libre choix qu'il nous a donné le libre arbitre mais c'est tellement fascinant quand on voit quelqu'un commencer à comprendre la splendeur du plan de Dieu et on sait à ce moment-là que c'est un beau cadeau que notre père est en train de lui faire 1 Corinthiens 2 allons maintenant au chapitre 2 verset 14 il explique un peu plus ce que je suis en train de vous dire mais l'homme naturel c'est-à-dire l'être humain au point de départ qui n'a pas l'esprit de Dieu qui a juste un esprit humain que Dieu a mis en lui l'homme naturel sans l'esprit de Dieu avec seulement l'esprit humain n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu voyez-vous l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu c'est clair il faut que Dieu intervienne par un miracle pour qu'une personne comprenne et qu'une personne désire changer et faire les choses l'homme naturel sans l'esprit de Dieu n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu ça va plus loin il dit clairement car elles sont une folie pour lui et c'est pour ça que parfois les gens nous trouvent insensés de vivre comme on vit de faire ce qu'on fait de respecter les lois de Dieu on ne peut pas leur reprocher ils ne sont pas capables de comprendre pour le moment voyez-vous il ne faut pas leur reprocher absolument pas il faut voir les choses comme elles sont et comme Dieu permet qu'elles soient il dit l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut pas les connaître pourquoi? parce que c'est spirituellement qu'on en juge c'est là que ça prend l'esprit de Dieu pour évaluer les choses de Dieu pour les comprendre alors tant que Dieu ne donne pas son Saint-Esprit à quelqu'un c'est impossible impossible on a tous fait l'erreur d'ailleurs quand on a découvert la stadeur de la vérité de vouloir l'étendre à tous nos amis nos voisins les membres de notre famille et ils nous ont trouvé insensés et avec raison parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre moi je l'ai fait moi je l'ai fait et quand j'ai compris que je ne devais pas le faire j'ai continué à avoir des bonnes relations avec mes amis et les membres de ma famille autrement je leur pilais sur les pieds et ils se demandaient ce que j'étais en train de devenir c'était folie pour eux après qu'on a compris cette vérité là ça change beaucoup de choses parce qu'on se montre gentil aimable envers les autres autour mais on n'essaie pas de les convertir le travail de l'église c'est d'annoncer l'évangile mais le travail des membres ce n'est pas de convertir les voisins ou les amis ou ceux qu'on connait c'est d'être des lumières de vivre selon les lois de Dieu et là si les gens voient les fruits de ça et qu'ils posent des questions là on a la responsabilité de leur dire pourquoi on fait telle chose si quelqu'un me demande pourquoi je pars chaque sabbat chaque samedi parce que pour la personne c'est un samedi pourquoi je pars chaque samedi avec ma mallette habillée de cette façon là s'il me demande je vais lui dire mais je ne lui réciterai pas toute la Bible je vais lui dire simplement pour moi c'est un jour spécial c'est le sabbat de Dieu et j'ai décidé de l'observer c'est tout terminé si la personne veut savoir davantage elle va me poser des questions et là je vais répondre mais sinon je ne vais pas aller en avant ce n'est pas moi qui appelle c'est Dieu qui appelle le Christ dit personne ne peut venir à moi à moins que le Père ne l'attire alors je ne me mettrai pas en travers pour essayer moi d'appeler les personnes en tant qu'église nous rendons le témoignage disponible et en tant que membre de l'église nous devons être des lumières brillées autour par notre nouvelle façon de vivre tout simplement et Dieu peut se servir de ça et effectivement il se sert de ça pour appeler d'autres personnes mais on voit que l'homme sans l'esprit de Dieu ne peut pas comprendre les choses de Dieu et il ne peut pas en juger il faut absolument le Saint-Esprit de Dieu pour croire Dieu ici je fais une nuance croire Dieu c'est beaucoup plus que croire en Dieu il y a des centaines de millions de personnes sur la face de la terre qui croient en Dieu qui ont des milliers de religions où on croit en Dieu mais ils ne croient pas Dieu ils ne croient pas ce que Dieu dit de faire et ils ne le font pas pourquoi? on ne peut pas le reprocher ils sont incapables de le faire parce que ça ne leur a pas été donné encore nous prions pour que ça leur soit donné au bon moment selon le plan de Dieu c'est par son Saint-Esprit qu'on peut comprendre ça et c'est par son Saint-Esprit aussi qu'on peut vaincre nos faiblesses et ainsi de suite le Saint-Esprit de Dieu en nous c'est la semence du Père c'est un dépôt de la vie éternelle quand on reçoit le Saint-Esprit au moment de l'imposition des mains après le baptême à ce moment-là nous sommes engendrés vers une transformation totale en être spirituel qui aura lieu seulement au moment du retour de Christ pour nous au moment de la première résurrection c'est ça entre-temps avec l'Esprit de Dieu notre responsabilité c'est de travailler à changer pour devenir comme le plus vieux de la famille pour devenir comme le plus vieux de la famille pour devenir comme notre grand frère Jésus-Christ et le Christ a suivi le même chemin quand vous regardez ça comme il faut il est devenu fils de Dieu par la résurrection comme on l'a vu il est le premier-né de la famille divine il est le premier-né de la famille divine vous irez voir dans Colossiens 1 verset 15 Colossiens 1 verset 15 il est écrit le fils est l'image du Dieu invisible le premier-né de toute la création j'ajoute de la création spirituelle de la famille de Dieu on l'a vu tantôt ce passage-là pour le moment je reviens à ça je résume la famille divine se compose seulement de deux membres le Père et Jésus-Christ son fils au retour du Christ ceux qui ont été appelés au cours de l'histoire que j'ai mentionné tantôt Moïse, Abraham, David M. Armstrong et tout ça seront ramenés à la vie mais à la vie spirituelle et si nous avons été fidèles et que nous sommes encore vivants ce qui sera sans doute le cas d'un certain nombre d'entre nous nous serons transformés en un instant en êtres spirituels comme les autres pour former cette famille de Dieu fantastique ces naissances-là ont lieu à différents moments c'est ce qu'on comprend par la Bible nous maintenant comme je mentionne au retour de Christ et ceux qui seront ressuscités les quelques serviteurs de Dieu au cours de l'histoire ensuite les survivants de la troisième guerre mondiale et de la grande détresse seront appelés et pourront à leur tour naître en tant qu'êtres spirituels dans la famille de Dieu après le millénaire le premier millénaire du règne du Christ le Christ de sa voix puissante va tonner pour que une grande résurrection ait lieu tous ceux qui ont vécu dans l'histoire du monde et à ce moment-là eux auront pour la première fois la chance d'être appelés d'être attirés au Christ par le Père et si je peux vous faire une confidence vous savez parfois on rêve à partir des choses de la Bible et c'est bien Dieu est un Père et Dieu nous aime et Dieu veut nous faire plaisir le plus possible je sais et c'est pas impossible que Dieu vous permette et me permette si nous sommes fidèles et si nous sommes transformés au moment du retour de Christ qu'après le mille ans quand nos ancêtres nos parents nos amis décédés vont être amenés à la vie que ce soit vous et moi qui ressuscitions les nôtres ça peut être vous et moi c'est pas biblique si je vous dis c'est un rêve mais c'est pas impossible Dieu est un Dieu de famille et dans une famille un Père aimant essaie d'encourager ses enfants et de les bénir d'autant de façon possible et c'est pas impossible qu'il nous fasse cet immense cadeau là tous les êtres humains à ce moment là quand le dernier grand jour qu'on célèbre aujourd'hui se réalisera tous les êtres humains auront eu leur première occasion d'être appelés auront eu leur occasion de naître à leur tour dans la famille de Dieu en tant qu'êtres spirituels immortels s'ils acceptent de faire sa volonté ils seront placés devant le même choix que vous avez vous et moi et à ce moment là la famille divine sera devenue très 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 nombreuse Dieu aime avoir une famille nombreuse et elle sera nombreuse et regardez en terminant un dernier verset 2 Corinthiens chapitre 6 2 Corinthiens chapitre 6 c'est tellement encourageant et je ne sais pas si vous avez remarqué mais plus on avance dans le temps plus Dieu enlève le mystère de sur son plan à ce qui nous concerne on dirait qu'on le voit plus clairement il nous le donne de voir plus clairement et ça devient encore plus encourageant pour chacun d'entre nous 2 Corinthiens chapitre 6 et le verset 17 et 18 c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous dit le Seigneur ne touchez pas à ce qui est impur c'est pour ça qu'on a vu dans un autre message cette semaine sortez de Babylone ne touchez pas à ce qui est impur vivez autrement que vous viviez avant ne suivez plus les voies de cette société ne célébrez plus les fêtes de cette société célébrez les fêtes de Dieu soyez proche de votre Dieu et Dieu sera proche de vous et il vous prépare un avenir fabuleux c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous dit le Seigneur ne touchez pas à ce qui est impur c'est mon combat c'est votre combat il faudra le mener jusqu'à la fin et regardez la promesse fantastique et je vous accueillerai c'est le Père qui parle je serai pour vous un Père et vous serez pour moi des fils et des filles dit le Seigneur Tout-Puissant voilà l'incroyable potentialité de l'homme tellement encourageante demandez à Dieu toute son aide pour être fidèle pour persévérer et pour être là debout lorsque le Christ paraîtra demandez à Dieu de faire sa volonté pour atteindre le but grandiose que Dieu a prévu pour vous de l'homme – Sous-titrage FR 2021